... Ce sont des images, justement, de cette commission parlementaire convoquée par le ministre des Transports, Jacques Daoud, qui porte sur le transport rémunéré de personnes par automobile. On a évoqué toutes sortes de mesures. Vous avez entendu, bon, par exemple, on a parlé de suspension de permis de conduire pour freiner les ardeurs d'UberX. Le ministre des Transports est dans nos studios à Québec. On va le retrouver tout de suite. Bonjour, M. Daoud. J'ai l'impression qu'entre le moment où vous avez convoqué cette commission parlementaire et le moment où vous avez présidé les travaux, que vous avez durci votre ton. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, écoutez, j'ai durci le ton. D'abord, quand j'ai convoqué la commission parlementaire, vous vous souviendrez, j'étais en poste à ce moment-là depuis trois ou quatre jours. Tout était nouveau au ministère des Transports. On a les célèbres briefings à ce moment-là. Mais voyez-vous, ce que j'ai contesté beaucoup, ce qui m'a fait réagir beaucoup, c'est qu'on a demandé très poliment, collectivement, à Uber de cesser ses opérations illégales. Et sous prétexte de la population le désire, donc je continue de défier les règles, c'est inacceptable. On est dans une société de droit et je ne peux pas tolérer ça. Alors pourquoi j'ai durci le ton? Parce que si les mesures qui sont à notre disposition actuellement sont insuffisantes, on mettra en place des mesures qui sont suffisantes, mais les lois vont être respectées au Québec? On a entendu les demandes pour saisir les permis de conduire, suspendre les permis de conduire. Est-ce que ce sont des choses qui sont considérées par vous et votre entourage? C'est clair que je vais considérer tous ces moyens-là. Ce que je vous disais, c'est qu'on va prendre tous les moyens nécessaires, tous les outils qui sont à notre portée, quitte à les créer s'ils n'existent pas encore, pour faire en sorte que chez nous, la règle, le droit, va être respecté tout simplement. C'est inacceptable. Le maire de Montréal vous demande de le faire maintenant, de les saisir maintenant, ces permis-là. Oui. On peut toujours aller avec une procédure comme celle-là. Je ne suis pas certain qu'on a les pouvoirs actuellement pour le faire, mais je n'ai pas l'intention de perdre beaucoup de temps dans ça. Vous savez, on n'y aura pas, on ne jouera pas le jeu d'aller devant les tribunaux pendant des années pour régler indifférents. C'est le rôle d'un gouvernement que d'établir les règles, et nous établirons les règles rapidement. Moi, j'ai l'intention de déposer au besoin un projet de loi dans les cinq à six prochaines semaines, et à ce moment-là, avec la collaboration des autres partis, on sera en mesure de l'approuver rapidement et de poser un geste définitif. Les positions ont l'air tellement diamétralement opposées, c'est un peu étonnant. Vous allez parvenir à proposer quelque chose qui ralliera les partis, vous pensez? Écoutez, je n'ai pas senti au cours de la commission parlementaire de la part des différents partis, tout au moins de la première opposition, je n'ai pas senti un grand différent. Non, je parle d'Uberix, c'est des chauffeurs de taxi traditionnels. Écoutez, les chauffeurs de taxi traditionnels actuellement, le grand dilemme, si vous voulez, c'est que s'est installé un marché secondaire des permis. Et ces permis-là ont été achetés à grand frais. Hier, on a reçu deux institutions financières, Finitaxi et le Mouvement Desjardins, qui nous parlaient d'un prêt moyen pour ceux qui ont un prêt ou un emprunt hypothécaire chez eux de 100 000 $. Alors, ce n'est pas petit, ça. Et ces gens-là, ils ont pris cet engagement-là. Et le papier qu'ils détiennent, qui est un permis de taxi, ils l'ont payé pour les prix. Alors, on ne peut pas impunément dire, on met tout ça de côté, on met à zéro le comptage sur les permis. Et on recommence avec un autre système. Il faut être capable, si on veut changer des règles, de respecter ceux qui sont déjà là. Mais vous avez vu à Calgary comment Uber a décidé finalement de se retirer, de ne plus offrir le service parce qu'il contestait les nouveaux règlements. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Écoutez, si on doit aller jusque-là, moi, Uber en soi, c'est une application technologique. Et une des choses que la commission nous a apprises au cours des trois journées où elle a siégé, c'est qu'on a des alternatives québécoises qui sont de grande qualité. On était à même hier d'en voir quelques-unes. On a vu aussi Théo qui a une technologie qui est intéressante. Alors, ces technologies-là, on les possède déjà, elles sont éminemment québécoises. Et on n'a pas à se faire imposer le modèle parce qu'une technologie arrive. Si Uber n'est pas prêt à se conformer à nos règles, qu'Uber quitte, on a des alternatives à tout ça. Merci.